Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos soldats ont résisté à plusieurs reprises aux attaques et provocations azerbaïdjanaises. Malheureusement, nous avons eu deux martyrs et 19 blessés, principalement à cause des attaques de drones. J'exprime mes plus sincères condoléances aux proches de Gourguen Gabrielian et Arthur Khachaterian et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Ces événements ont prouvé une fois de plus que l'esprit de résistance du peuple d'Artsakh n'est pas brissé et qu'ils ne sont prêts à nous défendre. L'Azorbaïdjan poursuit sa politique de haine et de guerre contre les Arméniens, excluant l'existence de la nation arménienne au moins en Artsakh et à l'avenir en Arménie. Les garanties et les mécanismes militaires et politiques internationaux ne permettent pas d'assurer pleinement la sécurité stable du peuple d'Artsakh, surtout dans cet ordre mondial fragile, et nous sommes obligés et tenus d'améliorer constamment notre niveau de résistance stratégique. Hakob Hakobian, co-président du parti Artsakh Artharutsuna, député d'Arménie occidentale, a présenté les derniers événements en Artsakh sur la télévision d'État d'Arménie occidentale, Western Arménia TV. Il a donné des informations détaillées sur les provocations organisées par la direction militaire et politique de l'Azorbaïdjan, les insédits enregistrés et les deux victimes et plus de 15 blessés qui en ont résulté du côté arménien. Évoquant le problème de déplacement auquel sont confrontés Araveno, Berzor et d'autres communautés, il a noté que les négociations sont toujours en cours et qu'il est possible que les habitants de la région puissent continuer à vivre dans leurs maisons. Dans le village de Mursahet, municipalité d'Aralkyalak, il y a un grand pierre rectangulaire qui, selon ses habitants, a un grand pouvoir. Si les malades priaient la pierre, ils ont guéri. Il existe également une telle pierre à Tsalka. Personne ne sait pourquoi et quand ils ont été installés. Le plus intéressant est que la pierre a tourné de 20 à 25 degrés au fil des ans. Selon les habitants, dans le passé, les scientifiques venaient souvent étudier la pierre et voulaient même la prendre. Il existe plusieurs légendes sur la pierre du village. Selon l'une des légendes, il s'agit d'une pierre tombale et elle est appelée dragon vichap. Les personnes très fortes étaient appelées dracons et lorsqu'elles étaient enterrées après leur mort, des pierres comme celle-ci étaient mises dans leur tombe. Une autre légende dit que ce dracon, esprit des éléments, est un dracon d'eux. Et certains disent que la terre des royaumes était entournée de ces pierres. L'une des légendes témoigne que la pierre est liée aux étoiles, comme si la direction de la pierre et les inscriptions qui y figurent étaient liées à l'astronomie. Rappelons que des Arméniennes et des Géorgiens vivent à Mursahet. Depuis plusieurs jours, l'armée russe a modifié l'organisation des patrouilles à la Chine. Si auparavant, les documents et les passeports étaient contrôlés à six ou sept points de contrôle, aujourd'hui les barrières ont été ouvertes et les contrôles ne sont effectués qu'à deux points de contrôle arméniennes, à terre et à Stépanaket. La nouvelle route construite par Bakou est presque prête, même asphaltée. Il sera difficile pour deux voitures, surtout les grosses, de passer sur cette autorité étroite. À niveau répartant beau, la route sera impracticable. Alors pourquoi Aliyev a-t-il dépensé autant d'argent pour la construction de la route ? Selon la déclaration de la partie arménienne datée du 9 novembre, cette route devait être construite à partir de novembre 2023. Elle devrait être mise en œuvre. Toutefois, après la rencontre entre M. Aliyev et M. Shoigu, la Fédération de Russie a annoncé son intention de redéployer des soldats de la paix sur la nouvelle route. Les troupes russes n'ont pas effectué d'inspection depuis une semaine et l'exigence selon laquelle les Azerbaïdjanais ne devaient pas être autorisés à passer par cette route a été levée. Dans le contexte du nouvel accord russe-turc, la route de la Chine, entièrement construite par des Arméniens, pourrait devenir un corridor libre pour la Russie et la Turquie. Bakou construit également des routes dans les territoires occupés de l'Artsar. Moscou et Ankara accélèrent l'ouverture de soi-disant corridor à travers le territoire de l'Arménie orientale sur la base des accords concluants à Sochi pour contourner les sanctions contre la Russie par le biais de zones grises et d'échanges économiques. L'Arménie occidentale condamne le passage de tous véhicules étrangères sur son territoire souverain. Les nations mêmes de corridor n'existent pas pour l'Arménie occidentale. Au début du XXe siècle, selon la division administrative territoriale de l'Empire Ottoman, le Kaza de Kiri faisait partie de la Provence d'Erzérum. Les frontières du district de Kiri étaient le district de Khonos, le district de Dertzan, le district de Yerzenka, le district de Dersim, Balou, Provence de Bitlis. Dans la bibliographie arménienne, il était aussi appelé Kiri, Gurzan, Chorza, Chorzani, district de Chorzen. La superficie du district est de 4 500 km². L'altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer est de 1050 mètres. À la veille du génocide, le nombre d'Arménieens à Kiri était d'environ 25 000. Environ 2 500 d'entre eux vivaient dans la ville de Kiri, le centre du district, et le reste dans les 50 villages. La population arménienne du district, la principale occupation des Arméniens de Kiri était l'agriculture. Surtout après la révolution des jeunes turcs en 1908, le commerce et l'artisanat se sont beaucoup développés. Il y avait un certain nombre de riches maisons marchandes dans le quartier. Les Arméniens de Kiri se sont spécialisés comme cuisiniers à Constantinople. De nombreux Arméniens ont émigré de Kiri vers les États-Unis. Les fouilles du château d'Ayanis à Vannes ont permis de découvrir des informations importantes sur la période urartienne arménienne avec ses décorations et sa structure architecturale qui éclairent l'histoire. Le château d'Ayanis, construit par le roi Urartou-Roussa II sur une colline sur Plomba, le lac de Vin, fournit des informations importantes sur la période Urartou avec ses décorations, sa structure architecturale et ses ruines. Des fouilles sont menées depuis 30 ans dans le château d'Ayanis, vieux de 2700 ans. Le château d'Ayanis occupe une place très importante parmi les châteaux urartiens et est encore très bien conservé. Le château a été construit dans un endroit offrant une vue unique sur le mont Siphan et le lac d'Ovan. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.